La verrière a ouvert au début de l'année 2000. C'est une très jolie histoire, puisque cet espace qui est derrière le magasin, je crois, était un garage. C'est Jean-Louis Dumas, qui à l'époque était le président d'Hermès, qui est rentré dans ce lieu. Il fallait lui trouver une destination ou pas, mais il a trouvé que la lumière était extraordinaire, que c'était un lieu vraiment magique, très inspirant. Il a dit qu'il faut y montrer de l'art. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Le premier cycle était très intéressant, parce que Guillaume a voulu vraiment comprendre quelle était la maison Hermès et sa fondation. Il est vraiment rentré dans cette culture et aussi nos ambitions, ce qui nous animait. C'est comme ça qu'est nés les gestes de la pensée, d'inviter des artistes qui, à la fois, peuvent être des artistes très conceptuels, mais en même temps une pratique très méticuleuse et obsessionnelle du faire. Ensuite, Guillaume a voulu aller plus loin sur quelque chose qui est presque plus énigmatique, la poésie balistique, et en remettant beaucoup en cause cette question peut-être de la justification de l'œuvre d'art, de ce qui est derrière, c'est-à-dire comme s'il fallait un processus mental pour arriver vraiment au sujet de l'œuvre, alors que lui revendique cet accès très intuitif. Et ce qui est intéressant aussi dans la verrière, c'est de le porter de plus en plus vers un espace qui est aussi un espace où on expérimente des sujets. La verrière est sur un modèle peut-être un peu unique, c'est lié au statut de la Fondation, de notre mission de soutenir des artistes, de leur proposer vraiment de les mettre en lumière. Donc on n'est ni un centre d'art institutionnel et on n'est pas du tout une galerie marchande, c'est un espace d'invitation, d'invitation et de partage.